Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Super Sentai consacrée au magnifique, au splendide, au merveilleux Great 5 ou Bio Galaxy Robo chez nous, donc issu de la série Super Sentai Maskman, une série qui a été diffusée au Japon en 1987 et chez nous en 1988 sur TF1 dans l'émission Jeunesse Cult, le club de ROTE, voilà, sous le nom de Bioman 2, allez savoir pourquoi, puisque les deux séries n'ont absolument aucun rapport, je crois que c'était plus facile pour AB de l'appeler Bioman, c'est dommage, il aurait pu l'appeler tout simplement Maskman, mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas, voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous proposer ce mecha, ce robot qui pour moi fait partie des plus jolis de l'époque, des plus beaux robots, assez complexe, très bien pensé, une ingénierie vraiment remarquable et puis plein de petits, voilà, plein de petits gimmicks, plein de petits trucs vraiment sympathiques, voilà, donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir tout de suite pouvoir passer à l'action, allez, c'est parti, let's go ! Ah cool, une revue sur le Great Five, ah, je l'adore celui-là, il est vraiment très très beau ! Ah ouais, une verrue sur le Maxman, ça fait vraiment plaisir, allez, bonne verrue les mecs, et puis non, on se dit à tout à l'heure, allez, tchuss ! Ouais, tchuss ! Ah ouais, parce que ton méca il est capable de lâcher des caisses tout en chantant en façon de parler, donc en reprenant des musiques. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Je trouvais que c'était rigolo. Une petite musique de la panthère rose en version pot-prot. m'enlève moi j'y vais et voici donc notre team maskman notre team donc formant le bio galaxie robot ou le great five donc composé comme vous pouvez le constater de cinq véhicules à savoir donc en tout premier le bio chasseur ou masuki faïta donc piloté par force rouge la bio foreuse juste ici la masuki doriru piloté par force noire suivi du bio tank le masuki tanku donc piloté par force bleue ensuite nous avons le bio jet juste ici voilà le masuki jeto piloté par force jaune et pour terminer donc le biocopter le masuki chairo donc piloté quant à lui par force rose on a toujours le code couleur bien entendu qui se rapporte donc aux personnages aux personnages donc le pilotant jaune pour force jaune rose pour force rose rouge enfin bref vous connaissez le topo à présent voici donc cette petite team absolument superbe avec deux véhicules terrestres deux tanks dont celui ci un de la mort qui tue avec ses doubles foreuses et son petit canon juste ici et puis ensuite donc voilà le trio le trio volant le trio voilà donc formé du jet d'un autre jet et de l'hélicoptère petit 360 pour commencer donc de notre bio chasseurs donc piloté par force rouge voilà véhicule aérodynamique plutôt très bien fichu à savoir que ce robot donc est composé de parties métalliques un ce qui lui donne aussi ses lettres de de noblesse voilà un jet plutôt futuriste très profilé je le trouve vraiment sensationnel voilà avec donc un cockpit translucide comme vous pouvez le constater juste ici voilà des parties chromées à l'avant et voilà ce que ça donne de dos de dessus et au niveau d'under carriage voilà on a quelque chose de très propre discret donc avec le train d'atterrissage juste ici arrière en métal et le train avant donc qui est rétractable voilà avec la petite roulette elle même en métal voilà on rentre le tout et voilà donc notre bio chasseur paré on poursuit les présentations donc avec notre bio foreuse pilotée par force noire comme l'indique donc du coup son code de schéma couleur voilà une foreuse dévastatrice de la mort qui tue voilà absolument redoutable alors j'ai la chance de d'avoir ce robot complet donc on va dire à 80 98 99 % j'ai les foreuses à l'avant à savoir par contre qu'elle ne s'éjecte plus pourquoi parce qu'il s'agit tout simplement de voilà deux reproductions donc elles ne sont pas elles ne sont pas d'origine le canon juste ici lui par contre est d'origine voilà donc pour cette petite foreuse donc vous avez logiquement la possibilité voilà d'éjecter ces parties là en appuyant donc sur les boutons jaunes bon bah ça ne s'éjecte plus malheureusement nous retrouvons également du chrome du chrome voilà sur les têtes de foreuse sur le gun qui a plutôt bien veillé voilà des petites pièces chromées les chenilles donc voilà en plastique teintée dans la masse voilà de dos de dessus elle est vraiment magnifique et voilà au niveau de l'under carriage voilà à quoi ça ressemble à savoir donc que vous avez en dessous deux petits compartiments voilà vraiment pour dire à quel point le véhicule a été bien pensé deux compartiments qui permettent tout simplement de pouvoir stocker les deux têtes de foreuse à l'intérieur voilà histoire d'être sûr de ne rien perdre au passage donc ça c'était vraiment quelque chose que j'apprécie et puis donc c'est parti à l'avant qui sont donc en renfort métallique pour assurer la robustesse de la fixation voilà donc pour notre bio foreuse on continue avec le bio tank piloté donc par force bleue comme l'indique donc la couleur des stickers voilà prédominant donc un tank pas de souci on voilà on a bien on a bien ce côté ce côté très carré avec donc des petites roulettes un pas de chenilles pour celui ci voilà ce sont des petits trous donc voilà qui normalement fonctionne individuellement et donc qui lui permet de franchir tout type tout type de terrain excusez moi voilà avec des stickers qui ont plutôt plutôt bien vie et puis donc nous avons le cockpit avant également donc voilà le pare brise avant et latéral qui forme donc voilà qui forme le pare brise dommage qu'on n'ait pas de deux pièces translucide mais bon c'est voilà c'est aussi pensé pour donc voilà pour le bio tank voilà si vous souhaitez le voir de plus près plutôt pas trop mal conservé au vu de son âge bon là le plastique est un petit peu plus jauni mais dans l'ensemble les stickers sont propres comme vous pouvez le constater voilà il n'a pas trop mal souffert les chrome également juste ici à l'avant et pour le dessous nous avons quelque chose de voilà comme toujours bien propre bien soigné voilà à l'arrière où on devine donc où se situe voilà les pieds du véhicule pour le reste c'est du tout bon j'aurais bien voulu avoir une petite arme qui viennent se fixer en dessus donc pour renforcer le côté agressif du temps que ce n'est pas le cas mais bon voilà c'est la série qui le veut donc on ne peut malheureusement pas lui en vouloir voilà donc pour le bio tank place à présent donc au bio jet piloté par force jaune bon il a pris un petit peu plus cher un haut niveau de voilà de la peinture blanche de l'habitacle puisque ce dernier donc voilà est un petit peu écaillé pour le reste il est propre j'ai la chance également de l'avoir complet puisque bien souvent donc il manque voilà la partie supérieure qui forme les ailes les chrome sont plutôt propres les stickers le sont également voilà un petit jet vraiment très sympathique avec son cockpit translucide avec un intérieur relativement bien détaillé les chrome voilà sont plutôt propres également voilà ce que ça donne de dos de dessus voilà de face de profil et au niveau d'under carriage on retrouve là encore un petit train d'atterrissage fixe métallique donc à l'arrière et à l'avant toujours voilà le train d'atterrissage escamotable et voilà donc pour notre bio jet et pour finir le voici le voilà le bio copter donc piloté de son côté par force aux roses alors on retrouve des similitudes avec le bio jet d'un côté c'est un petit peu normal puisque voilà il faut qu'il y ait une cohérence au niveau des points et des bras ceci dit je vais vous montrer juste après on il y a quand même donc des différences quand même assez notable donc voilà c'est pas juste on reprend le même moule et on fait il y a quand même voilà un petit peu plus de travail vraiment pour distinguer les deux jets à savoir tout d'abord bas que le bio jet est un avion et que le bio copter comme son nom l'indique est un hélicoptère donc déjà rien que ça ça fait la différence alors celui ci un peu mieux vieilli que le bio jet voilà pas de pas d'éclat ou quoi que ce soit on a toujours un petit cockpit voilà juste ici translucide jaune les hélices voilà qui tourne réellement que dire bah écoutez voilà on a vraiment une forme d'hélicoptère avec donc les hélices l'aileron vue de dessous voilà ce que ça donne toujours un train un atterrissage métallique à l'arrière et à l'avant toujours aussi donc voilà le train avant escamotable voilà et comme je vous le disais donc on a à la fois des similitudes alors si j'appuie à chaque fois sur le bouton ça va pas le faire entre les deux véhicules on retrouve voilà des une forme déjà quasi identique si ce n'est comme vous pouvez le constater que là le cockpit est plus court que l'autre bien sûr celui ci est pour vue d'elle celui ci d'hélices on a l'aileron à l'arrière façon hélicoptère alors que là nous avons voilà des petits ailerons façon façon jet pour le reste voilà on a quelque chose de plutôt de plutôt semblable voilà un petit peu et j'ai la chance également donc d'avoir les hélices qui ne sont pas des repro qui sont vers les véritables hélices de l'époque ce robot est très difficile à trouver extrêmement cher malheureusement c'est à une pièce très congoitée et on le trouve encore on trouve aussi rarement complet à 100% du fait de tous ces petits accessoires donc voilà pour moi c'est vraiment il fait partie vraiment de mes graal absolus voilà donc pour la présentation des véhicules alors concernant la transformation celle ci comme de nombreux donc robots issus des univers super sentai la transformation est vraiment top fun aux petits oignons très bien pensé intuitive voilà quelque chose dans laquelle donc on passe très rapidement d'un mode à l'autre mais quand même avec quelques petites astuces de transformation quelques voilà une ingénierie et une ingénierie qui qui vraiment voilà vraiment a fait aussi le succès donc de ces véhicules alors je vais réduire un petit peu voilà la caméra rouge alors nous allons commencer tout de suite donc par notre bio tank alors pour cela vous allez venir séparer voilà le tank en deux parties comme ceux ci ensuite vous ouvrez le panneau à l'arrière vous venez pousser voilà ce qui va venir former le pied voilà ensuite vous appuyez sur cette partie là dans ce sens là voilà voilà de façon à pouvoir rentrer l'avant du véhicule quand c'est fait vous pouvez refermer donc le petit panneau arrière et rabattre voilà les roues comme ceux ci et donc nous avons déjà voilà la première jambe de transformer avec un petit loquet ici voilà qui permet de pouvoir dégager la jambe en mode robot voilà on a vraiment quelque chose de bien certi qui évite donc au robot de voilà de foutre le camp dans tous les sens donc voilà toujours ce petit côté que j'aime bien alors la même étape pour ce côté là avec voilà pour commencer petite différence les petits ergots de fixation que l'on vient rentrer voilà à l'intérieur pour avoir quelque chose de plat de lisse et d'uniforme ensuite là encore voilà on ouvre le panneau on sort le pied on appuie on vient faire une rotation on cache le tout on rabat le panneau ainsi que les roues on met le pieds en position comme ceux ci et voilà donc nous avons les deux jambes de transformer autour du bio tank à présent donc pour commencer nous allons venir détacher les têtes de foreuse ainsi que le pistolet voilà quand c'est fait on ouvre les deux petits panneaux à l'arrière histoire de ranger voilà les accessoires et de ne pas les perdre ça j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit tout à l'heure ensuite on vient séparer cette pièce là comme ceci on en profite pour rabattre également les ergots de fixation jaune pour avoir là encore quelque chose de lisse et du nid ensuite on place les roulettes enfin les roulettes les chenilles vers l'extérieur comme ceux ci et comme cela et dernière étape donc on vient rabattre et loquer le tout comme ceux ci et là donc nous avons une partie donc des cuisses du buste du bassin voilà j'adore donc on peut venir qui c'est la première jambe et comme je voulais dit un voilà voyez ça tient on a beau tirer ça ne part pas pour l'enlever voilà il faut appuyer sur le petit loquet jaune voilà pour le déclipser sécurisé au maximum on fixe le deuxième pied également et voilà nous avons déjà donc une partie de notre great five de transformer autour donc du biocopter alors pour commencer donc on vient voilà et tirer le tout comme ceci vous venez replier les hélices ainsi les positionner comme ceux ci et ensuite vous appuyez voilà de façon à les loquer ensuite vous avez la partie du train d'atterrissage arrière vous appuyez dessus comme ceux ci histoire de la rentrée voilà on l'autre tout ça proprement ensuite vous venez replier l'avant du cockpit comme ceux ci vous remontez cette partie là un ainsi donc pour former l'épaulette et pour terminer donc vous avez un petit poussoir juste ici petit poussoir donc qui sert à voilà déloquer le point nous pouvons à présent installer cette première partie et pour cela donc vous allez ouvrir le petit volet qui se trouve juste ici vraiment tout est bien pensé il n'y a pas à chier c'est vraiment une pièce voilà une pièce absolument formidable et vous voilà venez placer donc le cockpit en guise de fixation et là encore donc si vous voulez le retirer vous avez ici et ici les petits les petits loquets voilà qui permettent de pouvoir déclipser les bras donc voilà pour le premier bras même topo donc avec le bio jet on déclipser cette partie là on étire voilà le bras l'avant-bras rotation on abaisse le cockpit comme ceux ci on remonte alors on remonte les paulettes voilà on met bien tout ça dans l'axe et même chose vous avez ici donc le petit poussoir qui sert à sortir le point là encore on va venir fixer le tout comme ceux ci voilà le deuxième point le deuxième bras est loqué alors je vais réduire un petit peu l'image voilà histoire que tout rentre dans le champ voilà nous avons cette partie là qui va faire office alors vous rabattez les ailerons arrière donc qui va faire de son côté office de bouclier voilà alors bouclier que je viens fixer ici comme ceci nous avons le petit pistolet donc de la bio foreuse qui vient se loquer se fixer juste ici voilà dans son support alors manque la petite pièce noire qui qui vient s'ajouter au pistolet de façon à ce qu'on puisse le mettre dans le point du robot là tel que vous voyez c'est voilà c'est juste un peu de possible de faire tenir l'arme voilà hop hop ça commence à prendre forme et ensuite donc nous allons terminer par le bio chasseur que voici que voilà donc dans un premier temps vous allez venir rabattre les extrémités des ailes sur elles mêmes comme ceci vérifier à bien avoir rentré donc le train d'atterrissage avant et ensuite donc voilà vous faites voilà vous rabattez cette pièce là qui vient formé donc le torse le chest et le cul cul la tête tête vous venez glisser les roulettes comme ceci et quand c'est fait vous n'avez plus qu'à loquer l'avant ainsi et voilà mesdames et messieurs notre great five ou bio galaxy robot transformer yes et dernière petite chose on vient lui rajouter sa petite épée comme toujours pour les super santa et les épées des mechas sont démesurément longue voilà donc nous avons l'épée bio photon électron laser ou kodenshi raïja voilà et donc on vient la placer dans la mine et voilà cette fois ci notre du great five est équipée donc de son épée bio photon électron laser de son bio bouclier ou faibou shirudo et ensuite donc le bio pistolet que nous avons vu juste ici voilà le guretto gan et petit 360 à présent donc de notre petit père dans son mode bot absolument sensationnel c'est voilà ce robot fait vraiment partie de mes chouchous robot que j'ai eu d'ailleurs je le précise un pour ceux qui n'auraient pas vu donc l'unboxing à l'époque robot donc que j'ai eu auprès de mon ami damien donc sur sa boutique damien 99 59 01 ou 59 99 01 de toute façon je mettrai comme toujours donc le lien de sa boutique en description voilà donc merci à damien une fois de plus à mon pote damien donc de m'avoir permis de voilà d'acquérir cette pièce inestimable cette pièce qui me faisait vraiment envie depuis très 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 longtemps petit zoom à présent sur le visage pas grand chose de négatif à dire on a bien un visage voilà de deux types de type super sainte taille les yeux jaunes un peu de d'argent et donc pour faire ressortir le nez la bouche et les traits du visage un petit liseré bleu juste ici sur le casque le numéro 5 juste ici voilà le visage est vraiment plutôt plutôt réussi et cohérent ce que j'aime bien aussi c'est la cohérence de l'ensemble on a vraiment quelque chose qui voilà de deux parfait une bonne carrure on n'a pas un torse trop petit des bras trop gros ou des jambes trop petites ou vice versa et l'inverse du contraire on a vraiment quelque chose qui reste vraiment bien bien profilé propre soigné l'acquérur est vraiment bien maîtrisé j'aime beaucoup et puis regarder quel que soit le côté dans lequel donc on oriente notre robot c'est vraiment un régal pour les yeux vous remarquerez au passage également qu'il n'y a absolument aucun jour creux vide ou trou voilà tout est vraiment bien bien calé bien rangé bien dissimulé bien qu'elle feutré avec bien entendu comme je vous le disais un les petits compartiments pour ranger certaines pièces donc non vraiment c'est voilà ce robot est une merveille une réussite il est vraiment rentré dans la dans la légende des voilà des robots culte super sentai et voilà nombreux sont ceux qui voilà qui le recherchent activement et d'autres plus chanceux comme moi donc qui le possède dans leur collection voilà complet à 99% c'est voilà c'est quand même c'est quand même un sacré luxe et un sacré plaisir voilà de l'avoir dans ma collection voilà donc pour la présentation de ce petit père et grâce donc à son sabre plus qu'à porter le coup de grâce donc si je me souviens si je me souviens vraiment c'est quelque chose qui ressemble à aura suprême action action finale peut-être bien aura suprême action finale voilà alors je le connais plus dans la version jap puisque j'ai eu l'occasion de la regarder donc sur la sur la la chaîne youtube de de la toé donc qui est donc faïner luge aura pas su tôt voilà le coup de grâce finale pour venir détruire donc les vilains méchants pas beaux et pour conclure petite photo de famille de nos trois géants tout simplement cultissime donc des années 80 avec dans l'ordre donc notre bio robot suivi du bio great five et enfin du live man et ça ça fait juste plaisir pour les yeux et pour le coeur ouais voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève notre revue du jour consacrée au sublissime super sentai maskman bio great five j'espère que cette revue vous a plu qu'elle a permis donc pour les uns de découvrir voilà ce robot tout simplement culte et indispensable donc voilà de la dent dans l'histoire des mécas super sentai et qu'elle a permis aux autres bien entendu de redécouvrir ce petit pépère cher à notre coeur voilà n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce voilà de cette magnifique pièce enfin en tout cas me concernant voilà d'avance bien entendu merci 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 pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours plaisir je sais je le répète il y en a toujours quelques uns qui sont un petit peu restissants voire même feignant du pouce bleu mais voilà pour moi c'est c'est une preuve que ce que je fais vous plaît et c'est aussi donc voilà une façon indirecte de récompenser mon travail est ce que je vous propose voilà nous sommes à présent ben écoutez tout près des 1760 abonnés donc voilà merci au nouveau bienvenue à vous et merci pour votre confiance et comme toujours bien entendu plein de gros bisous voilà au plus anciens toujours fidèle au poste on se retrouve donc lundi prochain pour une vidéo et plus précisément un tuto de montage et à assemblage d'un super mini plat et plus précisément donc du combat leur five voilà d'ici là je vous souhaite un bon week-end amusez vous bien reposez vous bien et surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouah tu parles d'un morceau une merveille cette bête ouais une sacrée vermeille toi par contre t'as l'air tout ridicule avec ton mica à côté de nous je veux pas casser l'ambiance hein mais voilà c'est un petit peu la loose pour toi papy enfin mini mini moi alors déjà mini mini moi c'est toi hein moi je suis mini moi l'original le seul l'unique hein alors s'il te plaît tes commentaires désagréables et ben tu les gardes pour toi oh mais c'est qu'il est japon comme un loup oh la 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 mais faut pas faire la tête toi aussi peut-être un jour t'auras un bon mécan ouais bah en attendant toi t'es plutôt mes casse couilles hein alors euh basta ouais et surtout tom me quand il a pas des fesses qui font prot prot quand il avance hein mais qui les con i would have waited an eternity for this it's over prime you